Je suis un fervent patriote concerné par l'avenir de Los Santos avec le seigneur Fox. Nous travaillons main dans la main pour essayer de continuer l'héritage du seigneur Moses en tant que gouverneur et essayer de mettre en place un ressentance plus sûre. Ce n'est pas qu'il a eu un problème, les gars. D'ailleurs, je vous coupe, monsieur Ochoa. Ça, ça m'en a vrai. Mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Écoutez, mon département a eu des nouvelles inquiétantes concernant les têtes pensantes de Los Santos. Et il s'avérait que le Gov Club serait potentiellement ciblé d'une attaque terroriste ce soir. Ce qui est stricte ou potentiellement par... Le soir ? Oui, peut-être potentiellement, oui. C'est ce qu'il dit. C'est le gov club, vous savez. Et on est au gov club. Il y a eu des menaces sur les réseaux sociaux, directement. Effectivement, et les orchestrants de ces menaces seraient du coup, effectivement... Le Blanc, c'est le capitaine de police. Du coup, je me suis permis, derrière vous, de mobiliser quelques agents d'élite de mon département afin de sécuriser les alentours. Le SWAT sera dans la cour ce soir. Très bien. Et vous avez pu remonter éventuellement la provenance du message qui a été posté ou pas du tout ? Alors, l'enquête est toujours en cours et dès que j'aurai dès lors plus d'informations à vous indiquer, je le ferai, mais au plus vite. Très bien. Très gentil. Parfait, j'ai l'air de vous avoir coupé, monsieur Ocho. Non, il n'y a pas de soucis, c'est bien que vous ayez précisé. C'est justement la direction et l'an que nous voulons donner à la ville de Los Santos. Une sécurité plus réelle, plus tangible. Surtout, mettre de côté les menaces réelles et tous les réseaux qui sont en train de se monter. Voilà. Qui sont une fois plus insidieux. Oui, il y a une réunion finalement, tu peux venir. Oui. Ok, j'arrive. Et il n'y avait rien sur ma maison. Tout ce soir, nous devions nous réunir pour une occasion un peu spéciale, c'est-à-dire la redéfinition de l'agenda et des priorités du golf club sur les années à venir. Et comme le juge Kruger est en jugement, est en procès du moins, nous allons... Attendez, mais je dirais que Santana est présent. Cependant, voilà. Moi, tu as précisé que je pense que le capitaine Sinatra, au vu de ses états de service, pourrait faire un candidat idéal pour le golf club. Comme on l'a dit, oui, en test. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose qui nous a confortés dans le choix d'intégrer le capitaine Sinatra, beaucoup constatent et se plaignent, à juste titre, qu'il n'y a actuellement plus aucun respect des classes ou de notre statut. C'est vrai. Actuellement, intégrer un homme comme le capitaine Sinatra au sein du club permettrait une liaison directe des besoins de cette ville avec un homme de terrain, concrètement. Ce qui pourrait justement nous permettre d'avoir une facilité de contact et surtout de réaction aux personnes trop nuisibles. L'abri. Oui, je suis d'accord. On pourrait avoir un pied dans la police, ce que nous n'ont pas eu avec le commandant ou je ne sais qui. Oui, de base, le commandant devait être là. Oui, normalement, Montgomery devrait être là. Malheureusement, il est très souvent en séminaire. Il est très occupé. Oui, très, très, très occupé. Oui, donc ça ne me choque pas que le capitaine prenne sa place. Exactement. C'est pour cela que nous avons pensé au capitaine Sinatra. Excusez-moi du retard. Mais c'est pour ça que c'est aussi de toute manière. Notre petite réunion a été ajournée à demain. C'est pour ça que je n'ai reparti du coup. Oui, je lui ai dit qu'il n'y avait pas du coup, mais finalement. D'ailleurs, vous savez ce soir qu'elle est l'ordre des jugements ? Le seigneur Kruger m'a parlé de jugement, mais qui s'est fait juger ce soir ? Je n'ai pas la liste des noms. J'ai entendu au Pearls qu'il y avait Monsieur WM apparemment. Le rappeur ? Qui est Monsieur WM ? C'est un rappeur. D'accord, très bien. Eh bien, les autres personnes, si t'as comparé, vous ne savez pas. Non, mais je pense que je vais faire un tour. On a Monsieur Mektoub Machnef, je crois que c'est celui que vous appelez WN, il me semble. Tout à fait, c'est ça. Qui comparaît, du coup, pour des défaits de trafic de drogue et de prostitution extrêmement grave. Vous savez ce que j'ai dit avant ? Non, t'as dit quoi, mon frère ? Merci pour les follow, les frères. Merci beaucoup, bientôt 36 000. Let's go ! Ben non, Doflabine, parce que je n'ai pas de pépite. Et Jody, elle n'a pas eu de tag. De détruire tout, écoutez, la prolification de cette merde dans nos rues. Donc, voilà, Monsieur Mektoub comparaîtra ce soir. Il s'agira d'un exemple à suivre. Mais je vais rester, je vais rester dans le Gold Club. Et qu'il se méfie. Et également, on a Monsieur Ted Horton. Monsieur Ted Horton qui, du coup, comparaît beaucoup pour des défaits. Les gars, les spoils, vous allez vous faire Théo dans le chat. L'affaire du boucher de Mirror Park. Hazard, c'était chef de FBI. Il a été trahi par le gouvernement. Donc, ils sont devenus renégats. Et ils sont faits de l'illégal après. Je vous montrerai. Il y a une chanson sur Hazard, si vous voulez, sur YouTube qui retrace l'aventure. Et puis, il s'illustre comme le parfait suspect dans le cadre de ces deux meurtres. Et il sera, du coup, effectivement, jugé ce soir pour répondre de ces crèmes. Et également, Monsieur César Alarcón, dans l'effet de cambriolage, qui sera jugé, du coup, à titre civil. Donc, sans la présence de jurés ce soir. Très bien. Très bien. Votre protégé, Monsieur Casimir. Ouais, j'ai appris. Enfin, j'ai entendu. J'ai croisé Monsieur Alarcón chez vous, effectivement, à l'unicône. Il est tombé sur la mauvaise maison. Sacré lustique, Monsieur Casimir, ce César Alarcón. Comment vous dites ? Sacré lustique, ce César Alarcón, j'ai dit. Effectivement, ouais. Ouais. Très bien, parfait. Et il n'y a pas un certain seigneur Big Man qui tape la comparaître ou autre ? Eh bien non, Monsieur Big Man est toujours soumis à un examen policier. Il répondra aux questions des enquêteurs dans les plus graves délais. néanmoins, l'enquête n'est pas suffisamment aboutie pour le moment. Suspect dans le meurtre de Monsieur Bellamy, c'est bien ça ? C'est bon ça, je vous pose la question. C'est extrêmement ennuyeux. C'est particulièrement hacker, vous comprenez ? J'ai faim. Ouais. J'ai rien mangé de la journée, les gars. Une crêpe, j'ai mangé. Comment ça va, qu'un critique, mon frérot ? Comment il va, mon frérot, qu'un critique ? Qu'un critique, ça le fout, t'as passé les 400 subs offerts, t'as vu ou pas ? C'est un test. Je pense que tout le monde, pour cœur de me juger, me jauger, eh bien je pense qu'il est important que ce soit réciproque pour moi-même. Donc pour le moment, j'aimerais rester assez silencieux concernant les enquêtes policières, les choses un peu sensibles. Vous comprenez que... Voilà, je pense que vous comprenez, monsieur, monsieur, monsieur Miller. Néanmoins, voilà, si ça concerne effectivement tout le monde et que ce sont des faits graves qui pourraient porter atteinte à l'institution publique, à la sécurité publique, il y a de soi que tout le monde sera mis au courant. Oui. Moi, concernant le sujet de l'homme, pour le moment, je voudrais rester pour le moment. Allô ? Ouais, Léo. Ouais, ça va, tu vas bien ? Oui, ça pourrait aller un peu mieux. Dis-moi. Dis-moi, Léo. Ouais, dis-moi. C'est toi qui nous m'as parlé de ce procès, non ? Oui, justement. Il a été... Attends, je m'éloigne juste. Parce que je suis au golf club, là. Tu comprends que... OK. Faute de preuve, ils ont... Enfin, ils l'ont pas ajourné, ils l'ont mis sous surveillance policière. Donc il va être avec un bracelet, mais il va être libre. Tant qu'ils n'ont pas assez de preuve, il n'y a pas de nouvelle date de procès pour Big Bang. OK, donc il n'y a aucun procès pour l'instant, c'est ça ? Aucun procès. Il va être libéré, mais sous bracelet électronique et sous contrôle judiciaire. Mais pour l'instant, faute de preuve, là. Il y a le capitaine de police qui nous a fraîchement rejoint au golf club et qui nous a donné les éléments. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il se dit autour de cette table ? Écoute, après, quand tu sors de cette table, appelez-moi, Léo, directement. Ouais, mais juste, attends, une chose. Et ça, c'est un peu important. Les menaces qui ont été proférées, là, contre le golf club, est-ce que t'es au courant de quelque chose ou pas ? Par rapport, c'est le F... Ce serait le FNL. FLN, pardon. C'est pas le FNL. C'est pas eux ? Non, c'est pas eux. OK, je m'en doute. Mais Léo, commence pas à prendre parti au club golf, attention. Lénie... Laisse-les s'embrouiller, justement. Écoute-moi, je prends parti sur personne. Le problème, c'est que si demain, tes amis de l'autre côté du mur, ils viennent tout rafaler ici et que je suis dedans, j'aimerais savoir pour pouvoir éviter les balles. T'inquiète pas, je te dirai. Je te dirai au moment où ils vont taper. Oui, c'est pas le moment. OK, nickel. Vas-y, on se rappelle... Pour l'instant, c'est pas eux. On se rappelle juste après. Mais laisse-les croire. Laisse-les croire que c'est le FNL. Ouais, ils sont affolés, là, pour l'instant. Vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous ai dit, c'était pas le FNL. Je savais. Je suis sûr que c'est quelqu'un d'entre nous. On peut voter, hein ? On peut voter. Oui, oui. Votons. Écoutez, je commence. Par contre, juste attendez, parce que soyons clairs sur ça. Là, si on vote, est-ce qu'on vote à la majorité ? Parce qu'on ne peut pas avoir l'unanimité, étant donné que Kruger n'est pas là. On est clairement coupé. Et que M. Morin n'est pas là non plus. Et que M. Morin n'est pas là non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez... Posons-nous les bonnes gestions. Je vote pour eux. Vous êtes sûr ? Oui, oui, oui. La procuration, bien sûr. Bon. Écoutez, Mme Thérale-Louis est venue à toutes les réunions à participer grandement. malgré qu'au début, c'était assez compliqué de s'intégrer avec certaines personnes. Elle a continué. Elle est venue. Et je pense qu'elle a sa place ici, parmi nous, et qu'elle pourrait nous apporter, comme a dit M. Ochoa, être la voix du peuple. Donc, je vote pour tout le monde. Ok. J'enchaîne ? Oui. Ok. Bon, ben... Je vais voter pour, comme les trois précédents votes qu'on a faits et qui n'ont pas été aboutis, parce que je pense que c'est une ressource importante et que, dans cette nouvelle configuration qui, finalement, n'est pas à vide de sens proposée par M. Ochoa, je pense que Tara Lewis a tout à fait sa place parmi nous. Tant bien même des discussions ont été posées sur la table autour de ce qui s'est passé récemment, je préfère l'avoir proche que loin. Mais écoutez, j'enseigne-le pas. Je vote pour, également. Comme l'a très bien dit M. Forbes, Mlle Lewis s'implique grandement dans la vie du club et s'efforce de répondre aux critères. En gros, les gars, mais oui, Ochoa, il retourne sa veste de baiser. Ils ont un plan. Ils ont un plan. Mais en gros, sois plus proche de ton ennemi que tes amis. Vous avez compris le truc, c'est que même si c'est une traître, je préfère la voir sous surveillance sous mes yeux. Pour ma part, je pense que Mlle Lewis nécessite d'avoir une maison comme la nôtre avec les gens qui y vivent dedans. J'ai pas de poids. Tu bras la langue de Molière, tu roucoules. Les nuits de tes amis et ton ami et ton ami. On va sauter le vote de M. Sinatra. Oui, il a pas vu la d'observation. Oui, oui. Je me permettrais de passer. Oui. Quant à moi, justement, pour reprendre les paroles Je pense aussi, Gojo. Je suis sûr. Non mais c'est une théorie, c'est une théorie de Gojo. Ça fait preuve de détermination. Pas besoin de le théo. On verrait contre tout et surtout, on verrait contre tous malgré les tempêtes et les bourrasques qui ont eu lieu ici en deux. Elle est restée déterminée et pour sa détermination et sa volonté de vouloir s'investir, je vote pour. Ouais, ouais, t'inquiète, Gojo. On va dire qu'ayant été le principal détracteur de la signora Lewis et ayant pu m'entretenir avec elle et ayant fait comprendre l'essentiel Non mais c'est normal, c'est normal. L'évidence de ce qu'il fait de nous des super citoyens et l'élite de cette ville et le sommet de la pyramide comme le dit de la plèbe des bas quartiers. Pas trop, Calami. Je pense que c'est une personne qui a parfaitement compris 50-50. Que le golf club est une institution qui a besoin de sa neuve si ce n'est renouvelé. Et je pense qu'elle en est l'archétype même la représentation parfaite. Et je pense bien sûr que le fait que certaines personnes dans la population l'apprécient en fera de elles un atout majeur pour les mois si ce n'est les années à venir. dans les mois qui parlent. On va conclure en effet pour bon appétit. Merci les pro j'ai rien mangé. Y a-t-il un sous-entendu où tu vois ? Mme Lévis pour des raisons évidentes qu'elle a toutes les qualités requises pour nous rejoindre. Je pense que nous pouvons tous lever un toast et retourner Mme Lévis peut-être le mot de la fin pour la fin. Ouais, deux, trois mots expliquez-le un petit discours. Oui, bravo Mme Lévis ça veut très bien que moi les discours ce n'est pas flichon mais bien entendu je vais tout simplement vous dire ce qui vient du fond de mon être et de mon cœur je vous remercie et vous verrez de toute façon que vous ne serez pas déchus et tout ira très bien bien entendu je ferai ce qu'il se faut moi aussi avec vous main dans la main pour le golf. Parfait. Eh bien félicitations à cette nouvelle ère alors. À cette nouvelle ère au début. C'est parfait très très bien c'est parfait. Je dis un petit mot monsieur Sinatra si vous voulez peut-être vous avez des questions d'érogation je les baise tous tous autant qu'ils sont je les baise bande hypocrite de merde en tête en tout cas pour le moment néanmoins au moment venu je serai le premier à vous demander oui bon d'enculer pour vous résumer bande de moche merde nick les riches le siège de feu son père le siège qui lui est revenu de droit il était à l'examen maintenant depuis un petit moment pour essayer de constater qu'elle a fait ce qu'il faut non pas avant pour l'as plutôt qu'être relaxiste et laisser passer ce genre de choses sous notre nez nous avons l'air de bouffants après si je puis me permettre monsieur au moment des faits tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde vous le savez donc entre laissez-moi finir je vous ai pas coupé entre ceux qui l'ont appelé quelques minutes avant j'allais pas courir vers vous en disant j'ai jeté le téléphone je vous ai mis face à ce que je savais et puis voilà fin de l'histoire on va le récupérer un point c'est tout moi j'ai juste pu voir que ce Gustavo avait supprimé les messages qu'on avait pu échanger les messages qui pouvaient nous compromettre certains d'entre nous ici mais si vous avez le téléphone entre vos mains non il me l'a juste montré il l'a supprimé voilà c'est tout bref passons attendez j'ai juste besoin d'une information pourquoi il vous l'a montré parce que on a payé bonne fortune enfin en tout cas moi je sais pas pour vous monsieur Gray mais j'ai fait courir dans mon petit club et dans mes petites mains que si je pouvais avoir accès à ce téléphone je paierais un petit prix vous n'aurez pas pu allonger quelques zéros de supplémentaires pour le récupérer définitivement bah j'ai proposé oui dites moi pourquoi vous n'avez pas la police faire le nécessaire vis-à-vis de ce téléphone mais parce que je ne vous connais pas monsieur le capitaine premièrement deuxièmement il y a des il y a des informations oui justement et le tueur est dans les rues derrière bah justement et c'est pour ça que avec sa mort j'ai compris une pièce à conviction oui une pièce à conviction peut-être mais la confiance qui règne entre nos institutions était très faible à ce moment-là monsieur le capitaine je suis d'accord mais à partir du moment où vous arrivez à vous faire dérober ce téléphone sous vos yeux excusez-moi mais il était à l'hôpital excusez-moi mais l'hôpital est censé être sécurisé par la police donc dans ces cas-là on revient à ce que disait monsieur Ochoa à l'instant on est trop laxiste alors ça veut dire qu'un de nos confrères est à l'hôpital son cadavre et ses effets personnels ils y sont et la police ne sécurise pas le bâtiment dans ce cas attendez on n'est pas là non plus pour se jeter les cordonnes au visage et pourtant c'est ce que vous faites comment ça moi c'est ce que j'ai fait non non je parle globalement c'est que là tout le monde s'est retourné contre moi mais je vais dire vous voyez monsieur le capitaine justement on n'aurait pas à se retourner contre qui que ce soit les personnes qui sont fautives doivent reconnaître leur faute parce que vous avez parvenu à dérober ce téléphone c'est pas moi qui l'ai dérobé en quoi vous portez ces accusations capitaine et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi vous ne vous ah bah non pas du tout pourquoi vous ne demandez pas la même question à monsieur Gray qui lui aussi a vu le téléphone passons je pense que nous n'avons ah oui ah là c'est plus simple de passer effectivement non mais s'il vous plaît monsieur comportez-vous correctement vous n'allez pas gagner un débat ah bah non non je ne suis pas dans le débat on est ensemble dans le même intérêt exactement c'est pour ça que j'essaye de comprendre pourquoi vous êtes sur moi il ne me pose pas de questions parce que je ne suis pas là en train de hausser le ton ni de m'énerver vous appelez ça ou c'est le ton ah bah vous en voulez être un petit peu vous paraissez un peu tendu eh ben c'est normal il ne fallait pas être là hier alors bon écoutez j'ai une autre question et pourquoi cet homme a le téléphone de monsieur Malami quelle était sa raison est-ce que vous avez des réponses à ça non oui si oui moi j'ai des réponses ah pardon par cœur vas-y peut-être oui j'ai c'est monsieur Gustavo je l'ai pointé du doigt plusieurs fois à plusieurs personnes notamment à monsieur Bellamy parce qu'en fin de compte c'était l'une des personnes qui était présente sur le parking ici présent qui se faisait passer pour un employé de monsieur Bellamy mais que monsieur Bellamy nous n'avait jamais parlé de cette personne c'était le monsieur en postard blanc il y a quelques mois pareil je l'avais retrouvé le même soir ou plusieurs soirs plus tard je ne sais plus dans l'hôpital avec une tenue d'agent d'entretien et quand je demandais à des médecins c'est qui ce monsieur on me disait je ne sais pas qui c'est doucement sur les bannes supprimerait juste les messages pour l'instant et un peu plus tard je l'ai vu auprès de monsieur Gordon je m'en fous d'être focus les gars en fait vous avez trop cru que j'avais peur d'eux monsieur Gustavo il m'avait apporté une certaine je vais répondre plus court tout simplement Gustavo était proche un ami proche aussi de monsieur Bellamy et avait eu des échanges avec lui qu'il ne voulait absolument pas que la police puisse lire parce que hors contexte ça peut être mal interprété vous comprenez ? oui oui je ne comprenais pas mais ce Gustavo traîne beaucoup avec mes enfants sachez-le c'est pas quelqu'un qui est mauvais ce Gustavo il pense aux intérêts de monsieur Bellamy c'est pour ça que je lui ai laissé garder le téléphone en question pensant et comptant sur sa bonne foi pour le remettre en temps voulu là actuellement le problème c'est qu'en effet il a l'air de se cacher peut-être est-il en danger là il faut faire voilà il faut juste aller le voir et tout va se régler oui mais on vous fait confiance là-dessus monsieur Gré vous avez l'air de bien vous entendre aussi il faut juste se retrouver parce que peut-être qu'il se cache peut-être qu'il fuit moi je pense pas qu'il se cache de nous ni de la police je pense qu'il se somme peut-être un peu plus en danger d'autre chose je sais pas en tout cas je vais lancer un avis de recherche il fait trop l'ancien le flic je crois moi j'ai pas de ça aussi moi aussi j'ai un cigare c'est des putes très bien on vous fait confiance monsieur Sinatra mais d'ailleurs pourquoi vous m'avez dit qu'il était en votre possession personnelle et bien je parlais au futur en l'occurrence j'ai besoin de me rendre à l'hôpital récupérer ce téléphone et ça vait que vous m'avez doublé manifestement ils se sont fait doublé parce que de toute façon personne ici à part monsieur Bellamy et moi-même avions la carte de l'hôpital quoi qu'il en soit il s'agit d'une erreur malheureuse et on aura tous à cuire j'imagine de la rectifier bien même maintenant qu'on est tous ensemble plus personne ne va doubler personne on va juste être en avance sur tout le monde il faut coopérer bien sûr ben oui nous sommes tous alors pour l'instant nous ne sommes pas encore tous ensemble nous avons une cérémonie demain et demain oui nous serons persuadés que l'unité est à nouveau rétablie au sein du golf club pour l'instant on va dire que considérer la réunion de ce soir comme un consensus une civilité mais je compte bien régler les soucis que j'évoquais l'autre jour et une fois de plus ce soir on a encore eu la preuve messieurs dames voilà le genre d'erreur qu'il ne faut surtout pas reproduire tout doit être contrôlé tout doit être mis sous verrou on doit laisser rien passer rien absolument rien en parlant de cérémonie j'en organise une une communion à 23h30 au centre jamais vous avez envie de vous dire n'hésitez pas on serait bien seul monsieur Gris oui tant que c'est pas pour brûler les églises non ah monsieur Gris oui bah oui et d'ailleurs j'espère que vous avez aidé monsieur Sinatra dans l'enquête ah oui monsieur Sinatra trouvez moi qui a brûlé l'église qu'on le brûle à son tour nous avons des pistes ah et bah ayez plus que des pistes s'il vous plaît non 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 c'est quand même grave une église s'il vous plaît il s'agit également de notre priorité numéro 2 derrière le meur de monsieur Bellamy ah formidable alors formidable c'est très grave un lieu de culte aussi proche de nous d'ici en plus oui oui bien sûr c'est extrêmement grave ce qui s'est passé oui en effet ça pourrait s'apparenter à du terrorisme c'est du terrorisme c'est du terrorisme c'est un lieu de l'état si vous faisiez des nouvelles par rapport à ça on se serait appelé les ronds ça vous dit quelque chose les ronds je ne sais pas à quoi en penser mais voilà il y a une secte il y a une secte de ronds attendez non c'est pas une secte c'est d'accord c'est encore bien on ne peut pas aller d'accord c'est ce que mes agents non non ils se présentent comme ça écoutez moi dis-vous au plaît c'est une communauté d'accord c'est une grande famille qui se rassemble vous avez l'air bien entendu oui c'est ce que oui c'est ce que ce sont ces hommes de main bah heureusement ah bon c'est ce sont ces hommes de main armée ce sont des ouailles qui travaillent en effet pour moi mais ils m'ont assuré ne pas avoir aucune responsabilité sur cette action et bien mes agents sont le contraire et ceux avec perveur est-ce que vous auriez peut-être le leader de ce bien sûr monsieur Price oui je peux vous le faire rencontrer ah le mécanicien du pénis je crois il sera ravi de faire toute collaboration avec la police bien sûr je lui ai demandé de retrouver justement lui aussi ça me fait ce que je lui fais c'est un coupable idéal monsieur coupable idéal on entendra monsieur on aime bien les coupables idéaux monsieur monsieur de Price excusez moi il s'est fait appeler le roi des roues je crois le roi des roues mais non vous confondez quand je l'ai rencontré et qu'il voulait justement et qu'il voulait que je me teigne les cheveux en roue il m'a appelé enfin par son nom c'était le roi des roues excusez moi ça m'a fait rien oui après bon vous savez c'est peut-être pas ce qu'il est arrivé au final vous savez c'est un peu comme une petite branche indépendante mais ils m'ont assuré j'ai envie de les croire vous voyez vous aurez le temps de tout de tout débatouiller entre vous maintenant qu'il y a un lien direct je prends votre numéro ça ne vous dérange pas je le mets bien aussi très bien est-ce que nous avons fini avec avec les votes les réunions monsieur Choua il est où ? je suis en train de me restaurer nous verrons demain donc pour la cérémonie 22h ici même s'il vous plaît parfait j'ai bien sûr bien joué senior Sinatra pour votre numéro je dois m'entretenir avec vous rapidement si vous me le permettez oui j'aimerais aussi je pense qu'on a fait le tour de tout des points urgents oui vous avez mon numéro si vous décidez me joindre aucun soucis avec un plaisir senior Santana peut-être lui rendre en effet ça je vais dire oui je vous laisserai vous faites pas de votre décision finale demain quand même non on s'est trouvé pour vous d'ailleurs monsieur Santana j'ai le plaisir d'acquérir votre neveu au sein du département moi je vous laisse excusez-moi s'il vous plaît allez il y en a pas pour longtemps tu sais ce que je t'avais parlé l'histoire des box avec l'achat de box c'était intéressant ouais c'est ça au cas où est-ce que tu peux avoir une garantie bancaire entre guillemets pour moi une quoi ? en gros moi là je vais on va dire que je vais parier pour l'équivalent de 100 000 dollars tu vois vas-y je te garantis 100 000 de plus ok voilà c'est tout ce que je voulais savoir vas-y c'est bon c'est bon allez adios la buenas misère ah bonne soirée monsieur oui avec plaisir je vous appelle monsieur Sinatra oui je vais récupérer votre numéro également vous vouliez lui parler de son neveu je ne sais quoi Leonardo je te donne son contact viens viens euh ouais j'arrive je sais pas qui j'ai à droite mais j'ai ah pas moi viens Leonardo je te donne son contact c'est pas ça si tu l'as tes commentaires de Force Force il me tue j'ai beaucoup trop de contacts par contre ok merci ça va être spécial d'avoir le capitaine de la police quand même oui comment il s'appelait déjà un capitaine Sinatra Sinatra tu as son contact ou pas ? parce que les tags je veux que ça reste secret j'ai pas envie de dire ça au golf club je m'en souviendrai jamais mais euh mais à la base on avait le commandant de police il est juste jamais venu ouais bon après c'est vrai que d'un autre côté d'avoir force judiciaire policière et tout ça oui bonne soirée bonne soirée à demain oui à demain attendez je vérifie si c'est mais il y a quoi sur la story de Nasdaq monsieur Choa et puis j'ai pu j'avoir 30 secondes de votre temps je vous en prie euh super oui tu veux oui oui bah Lolo attendez pas faire mille trucs en même temps t'as dit quoi ? même si j'ai changé d'avis je sais pas quoi mon plus regarde moi tout ce type écoute moi écoute moi pour l'instant pars sur le principe dis lui dis lui que t'as changé d'avis fais moi confiance t'inquiète pas j'ai des choses en tête t'inquiète pas t'inquiète pas je sais ça ça va ta sécurité ça va ouais 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 je suis bien entouré mais ça je sais une chose c'est que personne n'oublie personne n'oublie rien Santana c'est trop mon gars c'est bon ou pas les gars Santana c'est trop mon gars bah ça m'a pas c'était pas très appétissant oh merde c'est pas grave j'ai pourtant c'était ah oui c'est vrai les salades vu que c'est une entrée j'ai quelque chose d'autre c'est parce que en même temps c'était une salade donc c'est normal bah oui je suis un gros mangeur mais euh ouais bah du coup il utilise la carte du golf club mais moi Sinatra je pense qu'il m'a pas la bonne en même temps t'es con toi toi t'es con t'ouvre trop ta gueule non non c'est pas une question d'ouvrir sa gueule non mais Leonardo écoute moi non mais putain Leonardo tu remarques pas ta façon de parler je te le promets tu as une façon de parler ultra agressif tout le temps écoute lui il a gueulé sur tout le monde pendant 35 minutes personne lui a rien dit d'accord qui Ochoa et là ces gros suceurs là ces gros suceurs ils font les petits suceurs ça marche pas avec moi d'accord non mais putain faut ah non mais au bout d'un moment faut arrêter de oh non non suceur non non ce monsieur qui gueulait au bout d'un moment putain Leonardo au bout d'un moment soit tu as des choses en tête et des objectifs et du coup tu fermes ta gueule et tu fais ce que t'as à faire soit tant pis mon objectif mais arrête là là je te jure Leonardo que tu tu te fais trop remarquer je lis ça attend juste calme toi mon objectif il est sympa oui mais là t'as se ressent là là on dirait mon objectif c'est de sauver cette putain de ville d'accord mais putain on a les mêmes objectifs pauvre con et pas eux le seul problème c'est que toi toi t'es con t'es con parce que t'es agressive et t'ouvre trop ta gueule c'est toi t'es con tu sais pourquoi t'es con parce que tu t'allies à des clochards bah t'as raison tiens mets toi plutôt ennemi les gens t'as raison t'es bête ou quoi juste arrête de te faire remarquer fais de la subtilité putain Leonardo t'es pas subtil je suis pas subtil si tu savais à quel point je suis subtil t'es subtil de rien du tout c'est ce que tu crois aux réunions arrête putain Leonardo vraiment je te jure que là ça va faire 15 jours t'arrêtes pas d'essayer de faire le beau même là quand tu me parles à moi calme toi je fais pas le beau je suis pas ton ennemi bah si si franchement là je devrais prendre un miroir je devrais t'enregistrer et ensuite que tu te mates parce que je te jure laisse moi finir je te jure que dans ma façon d'être dans ta façon d'être pardon tu as une façon mais très agré tu vois t'allais encore couper tu sais pas faire mais ta gueule au bout d'un moment si mais parce que c'est pas vrai mais si si au bout d'un moment je te le dis et si au bout d'un moment aux réunions il y en a ils te répondent mal et ils te parlent mal c'est peut-être parce qu'il y a des raisons Leonardo remets toi en question écoute moi bien Tara Lewis ces manges merde ils nous ont manqué de respect à tous d'accord à tous personne leur dit rien et c'est moi qui devrais fermer ma gueule je ne suis pas de ce pain là d'accord mais putain des fois il faut te taire c'est tout mes objectifs sont précis et bah alors montre pas tes objectifs et bah c'est pas ça mes objectifs grosse conne ah vas-y t'es vraiment insupportable tu fais que gueuler tu fais que te faire remarquer t'es idiot en fait il y a que avec Narine que je peux parler j'ai l'impression lui au moins il comprend bordel bon je vais voir où elle est en même temps il te voit pas aux réunions pauvre débile en même temps toi tu peux pas te faire remarquer aux réunions tu parles pas connasse oui parce que j'écoute et je vous regarde parler je vois comment vous réagissez et en ce moment t'es con et bah toi t'es con peut-être mais moi moi je me fais pas remarquer en ce moment je les attends arrête de faire le beau putain arrête bon en attendant qu'elle lui parle c'est mignon pas que c'est à foutre moi il n'y a pas de tag il n'y a rien on a perdu 3-1 c'est pas grave de toute façon on a le titre les gars il n'y a rien il n'y a rien allez on peut qu'on parte il n'y a rien il n'y a rien tu vas me déposer au poste de police ensuite tu reviens chercher Alison s'il te plaît oui madame Lewis à vos ordres rien que pour ça je monte derrière toi connard ou la voiture déjà bah oui mais si t'arrives avant moi là monsieur Speedy Gonzales je te laisse bah pourquoi bah monte bah oui bah attends j'arrive pas je suis super gentille je monte à côté de toi je crois que c'était la voiture de Tian oh merde en tout cas elle a la même voiture mais normalement elle est rouge non il n'y a rien les gars il n'y a rien mais en tout cas il n'y a rien mais oui mais j'attends du coup on a eu ouais faut qu'on aille au poste de police comme je disais mais surtout tu descends pas du véhicule parce que bip bip c'est où le poste de police ah oui c'est en ville à Davis on a eu Mora, Gordon, toi Kruger Forbes pour une date Mora pour une autre date et Narine Narine à merveille c'est avec plaisir que j'entends de telles paroles dites moi monsieur Leonardo oui je suis actuellement en train de me fumer une clope à un endroit est-ce que cela vous canterait de me rejoindre et bah écoutez avec grand plaisir envoyez moi une position écoutez je suis au parking rouge au second étage très bien et bien j'arrive tout de suite je vous remercie monsieur Leonardo il va me kidnapper mais non tu dis n'importe quoi il me donne un rendez-vous au deuxième étage du parking rouge et alors j'ai déjà eu rendez-vous avec Fox aussi bon on va aller voir et ça c'est très bien terminé est-ce que j'ai est-ce que j'ai est-ce que j'ai été aussi gentil en fait c'est pas gentil l'HQ à ce point là c'est juste que t'es vachement agressif je te le promets pour essayer de parler enfin oui mais c'est ma façon d'être oui mais c'est pour toi que je dis ça Leonardo je déteste le centre-ville oh bienvenue au club mais on a deux téléphones qui viennent de live c'est Alicente elle m'appelle mais voilà mais voilà c'est j'ai compris j'en prends de note mademoiselle Lewis on fonctionne pas pareil ok c'est tout y'a rien de plus à savoir tu m'as entendu ? tu m'as dit quoi ? on fonctionne pas pareil c'est tout on fonctionne pas pareil mais on a les mêmes objectifs j'ai compris à tout à l'heure en fait on dirait qu'elle veut trop me protéger mais d'un côté non oui détective Conan oui détective Conan dites moi tout bah non bah la dame elle a fait un malaise donc j'étais obligée non mais de toute façon pendant que tu lui parlais j'ai fouillé la maison oui oui non mais oui non mais t'inquiète mais voilà ok vas-y j'arrive tu peux patienter genre 5 minutes parce que je dépose ta patrone oui oui vas-y vas-y j'arrive oui Léo si je me fais kidnapper c'est Fox deuxième étage du parking rouge c'est bon bon je pense que c'est bon monsieur leonardo monsieur Fox comment allez-vous depuis tout à l'heure bah écoutez toujours un peu depuis toutes ces histoires toujours un peu irrité oui il y a des relations quelque peu tendues et ceux avec tout le monde moi oh bah on règle le général au sein même du club les relations sont tendues et somme tout ah oui oui bah après je pense que c'est compréhensible c'est compréhensible tout à fait tout à fait dites moi qu'est-ce que je peux faire pour vous je voulais que nous discutions monsieur Léonard parce que nous n'avons jamais réellement eu l'occasion de discuter vous et moi et ce depuis mon intervention c'est vrai vous connaissiez bien monsieur Bellamy écoutez dire dire que je le connais très bien ce serait ce serait mentir parce que connaître bien quelqu'un c'est connaître tous ses secrets et j'ai l'impression qu'il y en avait un paquet qui n'a pas de secret monsieur Léonardo exactement vous êtes bien placé pour le savoir ouais on est un peu tous bien placé pour le savoir nous sommes tous bien exactement après par contre je lui dois attendez oui allô oui tu es où j'arrive dans sa main on doit déjà aller chercher Sarah en fait ah j'arrive mon merde vous êtes si vous êtes demandé je préfère que vous réglez vos petites sphères maintenant et que nous discutions à temps plein un peu plus tard écoutez on va faire ça c'est parce que nous n'allons pas en avant pour 5 minutes oui oui je me doute bien après réglez vos petites affaires et revenez me voir je ne bouge pas d'un iota ça marche bah écoutez j'arrive à tout à l'heure ah non je peux plus avec les menaces qui pèsent oui de toute façon je peux plus partir attendez ah voiture est frappée vous voulez que je vous dépose oui je peux plus ouvrir ta voiture c'est pas ma voiture putain mais c'est celle de Tara c'est Tara qui a du verrouiller et ben non non c'est parce que je suis descendu mais elle est elle est au deuxième étage du parking rouge viens la récupérer s'il te plaît mais je fais comment moi j'ai aucune voiture va récupérer la mienne non mais vraiment t'es une blague oui bah écoute c'est compliqué là je te rappelle bon je vous suis monsieur finalement je vous ai menti monsieur Leonardo ah oui je bouge d'un iota bougeons bougeons ensemble et concentrons-nous sur cette discussion Pascal avant que nous nous concentrions sur cette discussion c'est important savoir pour ma part où nous dirigeons bah écoutez où vous voulez vous voulez aller à mon club peut-être bah je croyais que vous deviez faire un aller-retour non non mais du coup je leur ai dit que ça attendra très bien discutons en roulant mais je n'aime pas trop discuter en roulant ouais moi non plus voilà bon bah retournons dans cette magnifique endroit qui est le parking non 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 pas le parking parce qu'il y a des gens qui vont venir récupérer la voiture du coup très bien trouvons un autre endroit cynique et morbide exactement oui parce que ça donne toujours un petit cachet supplémentaire aux discussions bah je suis assez d'accord vous avez un beau pick-up en tout cas y'a quoi sur le toit c'est du matériel vous savez au moins la technologie et bah allons au parc tiens bon ce parc me donne de l'urticaire ah pourquoi j'ai une idée c'est parfait j'ai toujours que des petites pièces que des petites monnaies sur moi c'est insupportable vous voulez pas me débarrasser par hasard bon écoutez donnez ça à quelqu'un qui est dans le besoin peut-être mais justement vous êtes bien plus auprès de la population que moi-même donc finalement je vous donne ces petites pièces et vous en faites ce que vous voulez regardez-les regardez-les comment vous cire bon ben voilà ici c'est très bien c'est très bien ah oui du coup nous parlions de monsieur Bellamy pour vous répondre monsieur Bellamy à ma sortie de prison parce que j'étais incarcéré avant que le mur ne soit construit est venu me voir et m'a proposé justement d'investir dans un club en ville pour pouvoir divertir les gens et servir les intérêts l'équilibre de la ville etc etc je vois oui tout à fait ce qui a mené à mon introduction à mon induction pardon au golf club et malheureusement je pense que vous avez eu l'occasion de discuter avec Bellamy il est toujours très évasif sur les raisons du pourquoi du comment et à chaque fois que j'ai voulu avoir des réponses je n'en ai pas eu monsieur Fox avez-vous parlé avec monsieur Bellamy les heures ou les jours précédant son décès tout à fait je lui même parlais une demi-heure une heure avant son décès il était dans mon club il vous a transmis ses dernières volontés en tout cas une partie de ses dernières volontés n'est-ce pas vous savez ce qui me chagrine un petit peu avec toute cette histoire c'est que il est parti voir plusieurs personnes et a transmis plusieurs volontés visiblement exactement et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi on est en train de se jeter la balle les uns les autres plutôt que d'essayer de rassembler tous ces éléments pour comprendre le message qu'il y avait derrière le problème monsieur Leonardo c'est l'heure malheureusement n'est plus à la réflexion si vous avez parlé à monsieur Bellamy il vous a peut-être dit qu'il était trop tard vous a-t-il dit de telles paroles effectivement il m'a dit que c'était trop tard et qu'il n'y avait plus rien à faire c'est le cas monsieur Leonardo comme vous l'avez dit vous-même il a dit à plusieurs personnes différentes choses comme s'il voulait donner une mission à chacun d'entre nous en tout cas c'est l'impression que cela m'a donné pourquoi il me dit tout ça je suis souvent perçu comme un politicien vieux con grincheux ce qui est totalement vrai cependant il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever c'est mon honnêteté alors soyons réalistes je ne suis pas honnête surtout notamment sur la manipulation politique et le pouvoir mais finalement c'est de la politique vous voyez il y a honnêteté et honnêteté quand il s'agit de de tels problèmes disons-nous ça comme ça il est important d'être honnête et comme vous l'avez dit de réunir nos connaissances même si dans tous les cas il est bien trop tard que vous me croyez ou non monsieur Bellamy m'a chargé de le remplacer mais de le remplacer à quoi vous l'avez dit vous-même il est il est évasif il est il n'est pas précis de ce qu'il venait de donner mais entre autres il a également changé de monsieur Otsua et ce de son vivant enfin de son vivant je veux dire par là de devant la vie de tous il a chargé de la sécurité du club par conséquent de la sécurité de notre ville de notre cité et monsieur Bellamy m'a donné une liste de noms au sein même du golf club et sur les réelles intentions et également les fautes qu'ils ont commises qu'ils auraient pu commettre mais dites-moi avez-vous entendu un détail de monsieur Bellamy sur ses dernières pensées ses dernières façons de penser que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus parce que c'est quelque chose de très inhabituel de monsieur Bellamy les heures et jours précédents sont de ça je voudrais savoir voir si vous aviez ressenti la même chose que moi quand je l'ai vu quelques minutes avant son décès ou quelques heures il était il semblait vous savez de base je ne suis pas de nature fataliste monsieur Fox pour moi on a toujours eu un libre arbitre et nos choix étaient importants et plus je parlais avec Mathieu et plus cette tendance s'inversait dans ma tête j'avais l'impression d'être impuissant que que le golf club que Palmer que toutes les puissances de cette ville finalement ce n'était que des broutilles à côté de ce qui nous attend vraiment vous m'avez parlé d'une liste de fautes etc vous savez je n'ai jamais sous-estimé la capacité à Bellamy de savoir tout ce qui se passait autour de lui pourquoi parce que plusieurs fois il est venu me voir et m'a mis face à mes responsabilités comme il l'a fait avec d'autres la question pour moi c'est plus de savoir qu'est-ce qui tient l'équilibre de la ville qui remplace qui pour moi je pense que on est les mieux placés pour combattre ce qui arrive monsieur Fox et malheureusement je sens que des regards des clans se crée et je pense que c'est la pire façon d'aborder le problème monsieur Bellamy il est venu me voir et effectivement il m'a chargé d'une mission mais qui ne veut rien dire à l'instar de ce qu'il vous a dit il m'a parlé de prendre le relais sur certaines choses à faire parce que j'étais dans la force de l'âge et que il y avait quelque chose qui allait arriver et que j'étais concerné donc effectivement j'ai pas attendu les beaux yeux du capitaine de police pour essayer de mener ma propre enquête donc voilà où j'en suis j'en suis à essayer de déchiffrer les paroles d'un homme qui savait qu'il allait mourir il y a un terme que vous avez employé qui me plaît particulièrement la fatalité mais monsieur Leonardo vous vous trompez de cible la fatalité n'est pas et le plus gros danger n'est clairement pas cette petite guéguerre qui semble se créer au sein du club vous savez les cartes sont déjà faites elles sont déjà tombées elles sont déjà placées d'accord mais qui est l'humanité est finie l'humanité est finie monsieur Leonardo qui est-il qui est-il n'est pas vraiment la question la plus importante monsieur Leonardo mais d'une certaine manière nous nous touche c'est une pièce de théâtre et un jour monsieur Leonardo le réalisateur en aura marre de nous voir s'entreturer et là il nous engloutira monsieur Leonardo nous sommes finis monsieur Leonardo cesser toutes érémiades sur le peuple sur le club sur le pouvoir sur l'ego tout cela est terminé monsieur Leonardo et qu'est-ce qu'on doit faire alors ? rien subir les cartes sont faites je vous ai dit et concernant monsieur Bellamy c'est une tragédie mais comme vous l'avez dit il était au courant de ce qui allait se passer vous savez il n'était peut-être tout simplement pas le fou dont il avait besoin quoi ? je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre dernière phrase bon tous les rois ont besoin de bouffons vous n'êtes pas d'accord c'est vrai c'est vrai écoutez monsieur Leonardo j'ai beaucoup à faire oui oui également en tout cas c'était très enrichissant vous voulez que je vous dépose ou je vous abandonne sous ce pont macabre non je veux bien que vous me déposiez sur votre route très bien en tout cas sachez une chose Fox dites moi si toutes les cartes sont sur la table et qu'il n'a rien d'autre à faire que de patienter je serai patient tel est votre destin mais si au bout de quelques années de de pouvoir si je puis dire si j'ai bien après quelque chose c'est que les gens ne sont pas manipulés ils se laissent manipuler c'est une facilité pour eux c'est rassurant de se savoir dans un cocon bien évidemment de se savoir dans un cocon dans une petite bulle les gens se laissent manipuler pourquoi pourquoi pensez-vous que Bellamy m'a mis entre les mains un club c'est pour que justement ces mêmes gens s'abrutissent par le divertissement bien sûr mais au final on n'est pas si différents d'eux surtout vu de là vous venez moi le premier merci pour la petite balade monsieur Fox écoutez je tiens en guise de remerciement pour ce petit rendez-vous c'était particulièrement convivial je tiens à vous payer vos réparations écoutez non j'insiste oh non vous inquiétez pas je ne suis pas dans le besoin monsieur Fox je sais pertinemment écoutez monsieur Leonardo vous êtes bien plus proche du peuple que moi comme je vous l'ai dit j'ai des pièces entre eux il me faut vous les donner vous les déterminer à n'importe qui écoutez si ça vous tient tant à coeur que ça d'accord mais ça sera à charge de revanche alors il veut me donner absolument écoutez avec grand plaisir mais je vous vide la totalité de mes potes parce que je ne sais pas quoi écoutez monsieur Leonardo je vous souhaite un excellent une excellente fin de soirée et à très bientôt à très vite 666 il tenait absolument à me les donner frère donc c'est pour ça que j'ai accepté mais il m'a maudit là non il vient de me donner une malédiction quelque chose en fait il tenait absolument à me les donner je suis rentrant oui j'étais dans les égouts j'étais pas au galerie Lafayette si je peux me permettre ça se sent un peu bon allez dis moi du coup je suis allé à la réunion d'information aujourd'hui et j'ai obtenu un livre ok je vous avoue de ne pas l'avoir encore lu donc je ne peux pas vous faire un résumé je vais le lire et regarder un peu s'il n'y a pas des choses intéressantes pour vous est-ce que tu peux me le filer vite fait vous me le rendrez oui je vais juste voir si c'est un livre qui est déjà à ma connaissance il l'a donné à tout le monde non que ceux qui le demandaient je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le demander dans les brumes éterrées du cosmos où les étoiles dansent les balais célestes et les secrets de l'univers murmure ok je te le rend et dès que tu as fini de le lire tu pourrais me le prêter ouais pas de soucis vous n'en aviez pas connaissance possiblement si mais j'aimerais le reparcourir ouais je comprends parce qu'il y a pas mal de livres qui ont circulé dernièrement ah bon ? oula d'accord rien de grave j'espère non 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 mais avant de vous donner plus d'informations c'est vrai que j'ai pas demandé à monsieur Brahim mais je peux savoir pourquoi vous m'avez mandaté pour faire ce travail bah pour le coup je sais pas c'est Brahim qui t'a demandé c'est vrai qu'il m'a demandé de m'infiltrer il m'a dit que je serais dénéré ce genre de choses mais je ne sais même pas pourquoi il veut que je m'infiltre chez eux vous ne vous entendez pas avec eux non non moi j'ai pas de problème spécifique je pense juste que ça a appliqué sa curiosité d'accord ok et du coup j'ai relevé 4 phrases intéressantes qu'il a citées ouais dis moi il a cité la guerre commence le fléau s'abat le jour s'envole l'hiver survie d'affilée putain il nous a beaucoup parlé des éclipses et il a cité une autre phrase quand on parlait en privé ordo ab chaos qu'est-ce qu'il veut dire l'ordre à partir du chaos ok il a dit la guerre commence le fléau s'abat le jour s'envole l'hiver survient et le diable approche le diable approche ? il vous a pas dit ça ? non c'est ça qu'est-ce que c'est ? écoute Bradley oui tu vas rentrer chez toi tranquillement tu vas lire le livre ok d'accord ok et avant de prendre toute décision active tu reviendras me voir ok demain d'accord ok et on fera un petit débrief je t'expliquerai 2-3 choses par rapport à tout ça mais il faut que ça reste bien discret d'accord ah vous pouvez compter sur moi monsieur Leonardo et il m'a appelé sur moi à cause de ça aussi je serai venu comme une tente ça reste entre vous et moi tu auras une petite enveloppe aussi demain d'accord ah merci beaucoup merci beaucoup mais je le fais aussi pour vous aider vous savez bien sûr vous êtes des clients à moi réguliers oublie oublie la clientèle vous avez des amis c'est vrai vous ne pouvez sûrement pas vous tutoyer tout de suite monsieur Leonardo mais ça viendra bon je l'espère Bradley tu fais attention d'accord avec ces réunions et j'ai une dernière information qui est peut-être importante lorsque je discutais avec lui seul à seul un homme est venu l'interpeller pour lui parler et il a cité une date le 11-11 exactement et quelle année et il a dit quoi à propos de cette date monsieur Gray est resté très fou et qu'il fallait se préparer je vous avoue être un peu perdu je ne m'attendais pas ok Bradley écoute moi tu vas rentrer prendre une bonne douche lire le livre ok et demain dès que tu te réveilles tu m'appelles d'accord ok on fait ça mais tu n'en parles à personne d'autre d'accord promis allez passe une bonne soirée Bradley à demain passe une bonne soirée monsieur Leonardo faites attention à vous putain en fait c'est Gray qui propage la comptine à tout le monde faut que j'aille au 77 parce que je vais mourir de soif et de faim je vais lancer un avis de recherche ouais Léo t'es encore vivant ouais et toi bah oui ça va alors qui t'a kidnappé des couillons qui cherchent les informations sur un mec qui recherchait ok tu peux venir au club ou pas au club 77 pas tout de suite mais après ouais ok bah on se rappelle mais t'as des nouvelles de Tara par hasard non aucune je crois qu'elle s'est fait de kidnapper c'est pessimiste parce que j'avais son véhicule elle devait le récupérer son véhicule n'a jamais été récupéré et elle répond plus depuis deux heures ouais bah écoute je ouais et au cas où on se voit pas Gray enfin t'as vu les tags qu'il y avait chez toi non justement j'ai pas vu les tags ah putain faut qu'on se voit fais au plus vite s'il te plaît ça marche vas-y ça marche ouais messieurs dames tu connais déjà mon assistante déjà ? ouais ouais mon soeur je te présente le roi d'Ara avec ses petites tépuches chanter oui de même puis ses associés à côté ah bah Bubule je me présente je m'appelle Bubule enchanté ouais on s'est croisé quand ? il y a quelques minutes ouais ? il y a quelques minutes ? ouais mais t'es foutu ça fait quelques minutes je suis là enfin quelques heures peu importe à quelques heures plutôt bah alors Bubule on cache des trucs non ça dégale elle me dit rien du tout putti bon Bubule dis donc je t'ai donné 5000 dollars quand même ah bon Bubule ah ouais c'est vrai tu m'as donné 5000 dollars c'est vrai ouais tu t'appelles Leonardo ouais ok j'aurais su je serais pas venu et pourquoi attendez il y a la mort de ma vie qui m'appelle il est particulier un Bubule quand même bon du coup raconte nous tout Léo les tags c'est quoi les tags moi j'ai pas vu de tags ouais bon je pense que vous êtes tous au fait de la comptine qui ouais ouais qui traîne en ville c'est quoi la comptine qui traîne en ville il y a une sorte de comptine elle serait un peu prémonitoire un mauvais présage et 1 2 3 machin un truc trac exactement 1 2 3 la guerre commence 1 2 la guerre commence 3 4 le feu sera là 5 6 la voie s'envole 7 8 l'hiver survient 9 10 le diable approche non c'est pas ça c'est 1 2 la guerre commence 3 4 le fléau s'en bat 5 6 le jour s'envole 7 8 l'hiver survient 9 10 le diable approche exactement et bah cette fameuse comptine a été taguée sur la propriété de certaines personnes y compris moi et toi aussi Léonard c'était taguée où j'ai rien vu c'est au dessus de je sais pas comment t'expliquer je te montrerai chez toi ok mais du coup j'ai essayé de retracer un petit peu les différentes tags il m'en manque un il me manque 9 10 le diable approche ça vous dit rien ça vous en bas attend si je passe un petit peu attendez je suis passé chez Grey y'avait rien c'était quel chiffre même là y'a rien chez moi moi j'y étais j'ai rien vu encore si si y'a chez moi c'est 1 2 la guerre commence et chez toi c'est 7 8 l'hiver survient chez Gordon c'est 3 4 le fléau s'en bat attend attend j'ai peut-être un truc chez Alexandre Forbes chez Forbes c'est le 11 11 11 la date la date d'y'avait eu et chez Mora c'est le 11 11 24 ok c'est bon donc une date qui est à venir et je sais que dans les égouts ça a pas mal parlé de ça non je me trompe oui c'était les visions de l'oracle et du coup t'en sais un petit peu plus toi le roi des rats sur quoi sur cette comptine la seule fois où je l'ai entendue c'était madame Lewis qui me l'a chantonnée elle m'a dit que c'était son père qui chantait ça et que ça lui revenait en tête en ce moment qu'elle rêvait de ça mais par rapport à madame Lewis au moment où ça a été tagué chez moi elle a été avec moi donc ça peut pas être elle est-ce qu'on sait si d'autres personnes portent les idéologies de cette comptine bonne question monsieur Leonardo j'ai une question à vous poser c'est quoi vos idéologies à vous mes idéologies à moi ouais la survie l'équilibre voilà l'équilibre j'aime bien et vous c'est quoi vos idéologies l'orodera le chaos pour ramener l'équilibre ok 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 y'a de l'idée ouais faire table rase quoi dire sur des fondations nouvelles exactement de toute façon faut qu'on gère là ça va s'écrouler toute cette merde donc je crois que ça s'écroule déjà oui mais bon c'est pas encore fini vous étiez membre du golf club à votre avis je sais pas vous savez pas oh putain vous êtes bien des seuls bah je préfère croire la personne qui me le dira directement pas les hondis oui oui je l'étais mais comment vous êtes partis sans qu'on puisse vous retrouver en devenant l'ermite on est là on m'attendait pas on m'attendait pas là bas je savais pas que j'allais aller là bas là où l'homme n'est pas censé y vivre intéressant vous lui faites confiance Léonard bah de toute façon sa vie est un peu entre nos mains aussi donc c'est quelque chose qu'il bosse pas avec Ochoa qu'il bosse pas avec Fox et qu'il bosse pas avec vous me faites pas confiance le roi des rats après c'est bien que Tara peut être douteuse effectivement ouais effectivement mais moi non plus et pourtant regarde je suis là et je te parle pourquoi parce que l'homme à ma gauche je te fais confiance visiblement et ça me suffit moi non plus je te fais pas confiance et pourtant c'est mon boss oui après on a pas eu à traiter toi et moi Zoé que je sache pour le moment non c'est quoi ton idéologie à toi à qui le dites vous et dis moi Zoé si tu me fais pas confiance pourquoi tu me laisses l'approcher parce que je suis pas son garde du corps et puis surtout que Kruger se débrouille très bien tout seul il n'y a pas besoin de moi pour ça ok la question que je me pose monsieur Leonardo c'est vous faites partie du golf je vous connais pas ouais mais qui me dit que vous êtes pas une petite merde d'une raclure que j'ai envie d'écraser bah je peux je vous retourne le compliment ouais si jamais tu racontais pour ton histoire Leonardo ta vraie histoire ce serait plus simple je pense Léo ? de quoi pardon tu peux répéter si tu racontais ta vraie histoire comme ça je pense que ça réglerait tous les problèmes ma vraie histoire c'est à dire ah il veut savoir où je viens ma prison tu viens avec cette personne si tu penses que je suis une merde du golf club pété de thunes qui n'en a rien à battre de tout ce qui se passe t'es bien à des années lumière le roi des rats appelle moi Denis oui après vous parlez non c'est un titre le roi des rats ouais mais c'est un titre qui est plutôt pas mal je suis sorti de prison on m'a foutu dedans d'accord je sais pas pourquoi on m'a foutu dedans on m'a confié des responsabilités que je voulais pas maintenant je me retrouve dedans c'est comme ça et maintenant que je sais ce que je sais et que j'ai vu ce que j'ai vu le seul truc qui m'intéresse j'ai pas encore fini c'est de protéger les miens d'accord ouais t'as vu quoi ? c'est qui les vôtres ? qu'est-ce que vous avez vu ? les miens ça ça me concerne pour l'instant je te fais pas assez confiance pour t'en parler qu'est-ce que j'ai vu ? oh pas grand chose un putain de voyageur temporel qui apparaît derrière moi et qui laisse une merde verte à mes pieds mais bon à le raconter à le raconter je serais peut-être dingue non ? t'es pas le premier qui m'en parle et justement ce que je cherche c'est des réponses j'en ai rien à foutre de qui est qui qui aime qui qui est l'ami de qui il y a un putain d'événement qui est en train de se passer et on est tous impuissants et tout le monde trouve juste à se faire la guerre se tirer des balles dans le pied et non lui je lui fais pas confiance lui je lui fais pas confiance putain on devrait tous être en train de discuter du même sujet de la même chose c'est pour ça qu'on est là c'est comme une mélodie qui tourne dans la tête des gens c'est Leonardo il y a un problème c'est quoi le problème ? je suis bien d'accord avec ce qu'il dit moi oui je suis d'accord oui je suis d'accord avec ce qu'il dit mais certes il y a quelque chose qui nous surpasse tous mais il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent à ça plaît-il ? le golf club par exemple quoi le golf club ? ah mais qui m'appelle ? la femme de ma vie on peut pas avoir la même femme belle je vous rappelle putain mais quelle voix bon oui on a des problèmes monsieur Leonardo vous savez ce que c'est ? quels sont-ils ? est-ce que vous savez qu'il se passe au golf club ? vous êtes au courant ou pas ? c'est à dire ? les pactes de sang les rituels on m'a dit que oui ça va être possible c'était des comptes pour enfants c'est tout ce qu'on m'a dit non c'est pas des comptes pour enfants non envoyez-moi ça par mail je l'ai fait mes yeux monsieur Leonardo des pactes de sang ? oui des pactes de sang ok avec monsieur Bellamy d'autres membres Ezra Gray aussi et quelle était l'origine de ces pactes ? j'en sais rien le jour j'ai dit que j'y participe j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai fuit ben je c'est à ce moment là que j'ai disparu ça marche tiens donc Gray Bellamy et qui d'autre ? je sais pas tu poses vachement de questions pour quelqu'un qui est actuellement dans le club par rapport à Denis justement je pose vachement de questions parce que je suis dans le club et je suis pas au courant détends-toi bah toi détends-toi ma belle calmez-vous je suis pas venu ici pour que tu me parles comme ça Zoé d'accord oh ouais calmez-vous calmez-vous c'est juste que c'est hyper louche en fait tu poses des questions à Denis alors que littéralement c'est toi qui est dans le club au présent et qui connais mieux que tout le monde ben non justement si je suis pas au courant c'est que c'est encore pire et que je dois poser plus de questions on parle de quoi là ? on parle des sacrifices non ? on parle des pactes et des sacrifices et des machins mais moi j'étais pas au courant ça fait 15 ans que je suis là-bas mais pose des questions à ton boss dans ces cas-là oh allez vas-y c'est bon bonne soirée ouais calmez-vous Zoé Zoé Denis Denis ? oui mais venu revenons le problème de Leonardo c'est que ouais vous elle a dit elle a reproché à quelqu'un de poser trop ouais c'est un peu culotté enfin bref oui bon on s'en remettra je pense qu'on a des problèmes plus importants qu'on est pas là pour se chamailler exactement moi je veux savoir si vous roulez avec nous parce que mais je ne vous connais pas Denis c'est ça le problème c'est quoi vous venez ? tu me dis pourquoi vous venez alors ? je viens parce que le juge m'a demandé de venir Denis Denis ouais je te jure que je préfère quelqu'un qui est franc comme ça que quelqu'un qui dit ouais je marche c'est vrai non mais en fait on marche sur la tête tu veux quoi Leonardo ? qu'est-ce que tu veux ? je veux la réponse à ce mystère savoir ce qu'il y a derrière ce putain de mur d'accord ? et qui nous menace tous que je puisse en préserver les miens et que je puisse m'en préserver ouais sauf que le problème dans tout ça c'est que visiblement on est impuissant peu importe ce qu'on ferait ça changerait rien à l'histoire t'avais quel rapport avec Bellamy ? non mais c'est elle parle trop mal je lui réponds et elle chill t'a cherpé ciao frère et t'as dit quoi ? avant que je avant que je parte du golf club ouais mes rapports avec lui étaient plutôt bons après que je parte ça s'était légèrement dégradé par rapport à quoi ? au pacte justement ? oui je savais des choses c'était parti un problème pour lui et pourtant il avait l'air de savoir que tu étais encore bien en vie non il le sait pas il le savait il le savait complètement c'est le dernier jour tu as rendu contact avec lui ? non j'ai eu un appel ça risque pas de toute façon ok bah écoute Denis on est encore trop c'est encore trop tôt pour parler de confiance ou je ne sais guère mais sache que je suis pas là pour que les gens meurent ou que des choses arrivent sur cette ville j'ai pas de lubie particulière j'ai passé beaucoup de temps en prison et tout ce que je veux c'est de la tranquillité et cette tranquillité elle passe par découvrir ce qui se passe ici je veux dire un truc dans tous les cas t'en as déjà beaucoup trop dit pour qu'il n'y ait pas de confiance entre nous le fait qu'on que Kruger soit là le fait que tu nous racontes ton histoire le fait qu'on raconte notre histoire c'est déjà beaucoup de choses donc je pense que la confiance peut s'installer dès maintenant c'est un premier pas je pense qu'elle doit s'installer sinon c'est compliqué ça c'est sûr en fait à un moment donné si on est tous chacun dans le coin de faire des rendez-vous à droite à gauche on n'arrivera rien il n'y a qu'en se unissant avec les bonnes personnes qu'on aura assez de puissance je suis totalement d'accord exactement je suis d'accord aussi moi comme j'ai déjà dit à pas mal de personnes pour la société je m'en bats les steaks ce qui m'intéresse c'est les actions et c'est ce que veulent les gens réellement et ce que font les gens réellement c'est pas en chamaillant pour des conneries mais le pire c'est qu'elle a titre à chercher ou de pouvoir parce que si jamais il y a effectivement un truc d'une heure qui vient qui s'abat l'argent n'en aura plus à la fois le pire c'est qu'elle elle parlait mal elle-même et genre ils n'arrivent pas à le recevoir en RP quand tu leur réponds là machin qui veut faire un bunker c'est ça en fait qui veut se protéger comme des petits riches là dans leur truc en attendant que tout le monde crève qui veut faire un bunker le phoque c'est c'est qui les autres l'autre tu as disait le phoque c'est Forbes je crois non il n'y a pas tu t'as cherché bon ça va alors ils veulent créer un bunker je pense pour attendre que la tempête passe mais ils pensent que c'est un bunker qui va les protéger parce qu'il y a du moins on parle quand même du diable je sais pas si on doit le prendre au sens littéral mais c'est pas un bunker qui arrêtera c'est sûr que vers 9-10 il y a le diable qui arrive ça c'est sûr on est quelle date on est le 13 non non on est pas le 13 on est quelle date on est pas le 16 attend le 16 je crois 16 quoi septembre 0-9 novembre c'est dans deux mois non on est le 20 ouais ça va ça va ouvrir sa vie de 7h bah en tout cas compliqué les dates avec le soleil qui s'allume et qui s'éteint c'est vraiment très compliqué on est le 20 septembre les fameux clins d'oeil vous étiez au truc de grès ce soir par hasard mais y'a de pif je peux pas me le voir j'ai envie qu'il crève bah justement il a distribué des livres ce soir et attention Leonardo ne me parlez pas du moultaquette sinon je vous jure que ma mère va être dans la gueule non non c'est pas ce que c'est enfin si c'est une maladie de ce que j'ai compris bref c'est pas ça qui me qui me chagrine c'est que à ses adeptes il a parlé de la comptine justement celle qui est taguée sur nos murs je sais pas il sait pas il est pas allé jusqu'au 9-10 par contre c'est un illuminé de toute façon ouais mais la question c'est de savoir d'où il a la comptine est-ce que mademoiselle Lewis a chanté à toute la ville ou est-ce qu'il l'a de lui-même je pense que c'est une bonne chanteuse madame Lewis ok 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 mais une question ces trucs là il les fait pas dans les égouts non il fait c'est pas relié il l'a fait une fois et après on l'a dégagé à grand coup il a tenté en fait de convertir les gens des égouts mais ça a pas trop trop marché enfin ça a marché un peu il y a quelques-uns le message le message c'était un faille il y a eu un bug ça l'a envoyé à Leonardo de quoi quel message je pense qu'il faudrait qu'on commence à se réunir Leonardo ouais moi aussi je pense que c'est le moment où il faut se réunir tiens mon numéro en fait on a pas le temps de faire des politesses à droite à gauche on a pas le temps ouais il va falloir il va falloir faire ça et très vite et moi je m'occupe de ce que je t'ai dit ouais bah fais au mieux écoute ouais lequel des deux je sais pas mais il y en aura un des deux c'est sûr je sais pas on parle de quoi si c'est pas indiscret d'un meurtre de qui ça dépend entre qui et qui un connard et un autre connard ok je m'en contenterai après il gère il gère le problème le connard bon on va pas trop traîner non plus ne s'étend jamais gardons cette première rencontre assez discrète pour des raisons évidentes Léonard je te propose qu'on aille chez toi que tu puisses constater je te rappelais 50 personnes aussi en même temps ouais bah sur la route non sur ce on se rappelle Léonard ouais à plus tard ça marche en étrange on va rappeler Zoé pour se caler parce qu'elle était à pied donc merci pour l'argent Léonard mais avec grand plaisir ça marche bah écoute dès que tu vas chez toi tu me dis je vais pas tarder et dis à Zoé de se calmer un petit peu bordel t'es parti à pied là c'est que ta race ça se trouve elle est morte ok tu n'avais pas des trucs à me dire oui mais à un moment donné oui mais on est entre t'as vu Kruger ou pas mais c'est Léo mais c'est Léo c'est moi c'est moi Marine je suis pas passé une bonne soirée bien voir Léo oh Zoé elle abuse pourquoi pourquoi parce que je l'ai remis à sa place et elle l'a mal pris comment on veut sauver le monde avec des gens qui font la gueule pour déconner oui c'est vraiment abusé ok t'as vu la devanture aussi il y a le 7-8 ouais ça c'est pour Narine ça c'est pour moi ouais mais le 7-8 il est en deux fois attends je t'envoie toutes les photos que j'ai je les ai déjà par Narine ok maintenant la question c'est de savoir qu'est-ce qui lit toutes les personnes qui ont eu le tag bon toi et moi voilà mais Gordon attends on refait le listing juge Kruger Gordon toi moi Narine Hector Orbe j'oublie quelque chose ou pas malheureusement je pense qu'il n'y a rien à lier c'est juste qu'on est impliqué et que moi j'en sais trop attends viens 5-6 ouais 5-6 c'est chez Gordon je crois là après on se capte et on fait un big big brief ok vas-y big big brief là je suis en plein rush parce que j'ai bon j'ai qu'il n'a peut-être à la liste tu le sais bref ouais mais là elle m'a demandé d'aller la voir je vais aller la voir vas-y dis-moi si elle te parle de moi t'as dit qu'on allait voir Gaston ouais allo le premier 5-6 c'était chez qui je sais plus pourquoi tu pleures je sais que t'as pas passé la merde pourquoi tu me demandes parce que je veux que tu ailles mieux je vais vachement mieux écoute si j'avais su qu'ils allaient faire ça je me serais opposé mais le problème c'est que c'est que je suis de trop je l'ai compris d'accord mais par rapport à qui tu es trop je suis qu'une putain de pétase qui vous tourne le crâne à tous les hommes j'ai compris j'ai compris je vais m'écarter de toute façon je n'ai pas le choix donc c'est bon ah mais on manipule mais je rentre dedans je n'ai pas envie je n'ai pas envie regarde moi regarde moi je ne pense pas que tu es une pétasse qui nous manipule d'accord je ne le pense pas sinon je donnerai pas autant d'efforts pour qu'on essaye de trouver des solutions ensemble là ce qui s'est passé ce soir c'est dramatique je ne sais pas ce qui s'est dit pendant l'échange ou ce genre ce genre de choses mais il faut qu'on se concentre sur ce message qu'on est en train de nous faire passer là je sais pourquoi c'est écrit partout à partir de ce soir mais j'ai besoin qu'on s'isole pour en parler mais moi je suis rentré vous ici le point c'est qu'il ne répond pas à le merde je me suis trompée il ne répond pas à le le monsieur de la police écoute tu veux que je te dise pourquoi ça se propage ce soir parce que Gray en a parlé de sa réunion d'illuminés il leur a tous donné la comptine tous non si il leur a tous donné la comptine couplé à des livres qui s'appellent la genèse allo ouais ta copine elle va porter plainte contre moi là non 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 rien à voir rien à voir elle va aller parler aux flics ou pas non non rien à voir c'est attends c'est comment ça s'appelle en fait tout à l'heure elle avait rendez-vous avec le détective parce qu'elle a des convocations aux flics mais elle ne parlera pas de toi elle ne parlera pas de toi c'est sûr bah j'espère ok ça marche je gère vas-y vas-y du coup il en a parlé à ses illuminés c'est zouave zouai zou putain comment on dit zouave bah on dit zouave lui ah c'est zouave à chaque fois ah je sais pas à ses oiseaux je sais pas oui non c'est un autre mot c'est zouave zouave eh vas-y j'ai perdu de la merde je me dis zouave mais non mais ça y ressemble mais c'est pas ça le mot non c'est pas zouave bon bah faut s'en fout et Laure en a parlé et il leur a filé un livre qui s'appelle la genèse ça parle de quoi tu l'as ah je l'aurai demain parce que la personne voulait lire avant bah je sais pas d'une quête spirituelle bah non ça prend toute une soirée toute une nuit pour le lire bah non parce qu'en fait il allait dormir donc je lui ai dit regarde je te le laisse tu me le donnes demain c'est un petit gars il est tout innocent il comprenait rien je lui ai demandé d'aller fouiner mais il avait l'air terrorisé mais là du coup c'est normal que les taxes se multiplient parce qu'il en a parlé ce soir ouais mais il y avait avant qu'il en parle mais justement et moi moi ce truc je l'ai mais pas depuis ce soir mais justement et comment lui il l'a su tu lui as dit ou pas non et comment il l'a su je sais pas moi je sais que quand j'en ai parlé un peu à Ochoa il m'a dit que c'était la chanson de Bellamy et Ochoa il t'a mis l'échange ça s'est passé comment quel échange comment ça quel échange oui tu parles de quel échange non mais tu sais où on est là je te jure tu réfléchis pas des fois c'est ça que j'arrête pas de te dire tu sais où on est là oui à Los Santos où il y a des il y a un putain de diable qui va être invoqué oui sauf qu'à l'heure actuelle il l'est pas et que là on est à côté de quoi d'un poste de police là on est à côté de quoi d'un tag qui est synonyme de mort putain je sais fais le rendez-vous avec le détective appelle moi ok encore ce soir il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé de l'hiver et quand j'ai dit il fait oh il fait juste de moi moi aussi quelqu'un m'a parlé de ça mais du coup regarde ta raison on va pas en parler à côté du commissariat sans déconner mais si j'ai vraiment peur de se parler maintenant par contre enfin déjà de base j'en avais peur pour d'autres choses mais là encore pour d'autres ah bah je pourrais te retourner la même chose et pourtant je te parle ah oui ? quand t'as mis un gun sur la gueule et tout ah ouais et c'est moi qui t'ai mis ce gun sur la gueule peut-être je sais pas je dirais que c'est peut-être une de tes amies ouais qui m'a appelé en m'insultant tous les noms parce que je serais un proche de toi et que je l'aurais trahi parce que je peux pas lui dire ce qu'on se dit non bah justement à ce qui paraît je suis proche de plein de mecs à qui elle elle parle et justement du coup elle trouve que je suis qu'une putain de vipère oui et que je vous manipule tous d'accord maintenant en quoi ça c'est ma faute qu'elle pense ça je dis pas que c'est ta faute à toi directement mais j'ai pas envie de problème j'en ai assez je suis fatiguée et justement on est là pour les régler ces putains de problèmes en fait c'est moi qui suis le coup parce que j'ai l'impression que tout le monde en a rien à foutre de la prophétie de perdre et tout le monde s'occupe de crépages de chignons à deux francs et d'un golf club qui n'existe même plus bon on en parle après je reste pas loin ne te refais pas kidnapper mais de base dis-toi juste ça vient d'où cette comptine certes là elle sort au grand jour mais elle vient d'où à la base qui sont les personnes qui la connaissent toi tu la connais pas mais en même temps t'es qui sans méchance t'es qui toi t'es un mec qui sort de toi les quoi tu vois ce que je veux dire t'as compris c'est ton père qui oui c'est ton père non c'est bel ami je t'ai dit on reparlera on reparlera il faut dire que j'arrive à avoir mon rendez-vous et il répond pas moi s'il répond pas au bout d'un moment il va se faire enculer oui t'as compris je rappelle une dernière fois ouais dis donc quoi tu parproches des Forbes et tout là-bas au final attends c'est qui c'est ton pote Gaston t'es pas content de le retrouver attends du coup il y a Gaston il y a Marine il y a l'autre la meuf du jeu Joé et Nova il t'a dit quoi Gaston il m'a rien dire il a parlé au flic il m'a dit que non tu penses que ça peut être lui ou pas après qu'est-ce qu'il pouvait dire moi j'ai déjà dit non pour moi non ça peut pas être Gaston je suis désolée au final en plus de ce que j'ai vu ce soir je m'imagine que ça peut peut-être être d'autres personnes au final il y a tout le monde qui peut avoir des des guns ici toi t'en as eux les deux autres là ils en avaient aussi j'ai failli crever j'aurais dit les trucs que je savais mais putain ça a été comme toi qu'encore on a rien à dire vous êtes pas contents j'ai failli crever à cause de ça et Ochoa il t'a dit quoi de spécial rien mais pourquoi il s'en est mêlé alors je sais pas justement en fait c'est c'est Lenny enfin Lenny ou je ne sais pas son vrai prénom au final parce qu'il m'a clairement dit que tout ça c'était pas lui et en gros c'est lui qui a appelé Ochoa il a dit non non mais on va voir si vous avez de l'importance ou pas si vous me mentez voilà et il dit bah disons qu'on dirait que vous me mentez du coup qu'est-ce que vous savez qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous nia nia et je lui dis je sais pas j'en sais rien moi j'ai déjà parlé avec Bellamy il m'a déjà dit que soi-disant j'avais un grand destin que je devais avoir les épaules pour que je devais être prête et tout mais putain j'en sais pas plus moi le seul truc que je sais c'est que j'ai de l'argent et que ça ça leur est utile bonne fifi tapote sur la tête tête c'est qui qui t'a parlé du diable en tout premier lieu Narine et là avec ses monstres un des mecs d'autre choix il a pas parlé du diable en fait il m'a dit je pensais c'était Fox non non et encore c'était court non non il m'a juste dit ah j'ai plus viens on s'éloigne parce qu'il faut que je te lise un message on va pas loin on va pas loin on va en face moi j'ai vu Fox tout à l'heure ok c'est pour ça que j'ai pas pu venir te chercher parce qu'il il voulait me t'es pas cherché Alison surtout pas moi mais Alison ouais et il m'a donné une somme d'argent que j'ai pris le temps de recompter d'accord il m'a donné 6666 dollars et vraiment il a insisté c'est à dire que j'ai refusé 3, 4, 5 fois j'ai refusé et puis il me les a donné de force quoi ok et il m'a dit de les distribuer et il m'a envoyé un SMS en me disant n'oubliez pas de bien redistribuer cette aide aux personnes dans le besoin surtout avec l'arrivée de l'hiver ah c'est bizarre ouais ce à quoi j'ai répondu je vais le faire avec grand plaisir ça sera distribué avant que le jour s'envole il a dit quoi ? et il m'a répondu je vous remercie d'oeuvrer contre ce fléau qu'est la pauvreté c'est clairement la comptine je sais pas oh c'est trop compliqué j'en peux plus je te dis mais avec ce que j'ai eu ce soir c'est compliqué viens on se noie il n'y a pas assez d'eau pour se noyer si si viens on se met la tête la première là et on les laisse dans la merde et nous on va je vais mettre ma tête entre les deux mais c'est pas une belle façon de manger c'est quand je meurs je me suis bien rafraîchie heureusement j'ai déjà du waterproof je suis tout mouillé oh non non oh la blague mais c'est vraiment zéro blague je suis mouillé non pas ça pas ça là bas en face genre t'as Alice mon ancienne meilleure amie qui trêne avec Nova et Zoé alors que clairement elle crache sur les Forbes comme jamais oh d'un seul coup elle est devenue amie avec fallait bien qu'elle se trouve une nouvelle meilleure amie riche grosse pute c'est compliqué les femmes vraiment et pourquoi t'as dit pourquoi t'as dit que j'ai embrassé Alison c'est toi qui me l'as dit oui mais pourquoi tu leur as dit à eux à qui eux ben pendant ton kidnapping ah parce qu'ils pensaient que toi et moi on flirtait alors du coup excuse j'ai dit ben non c'est pas moi et lui il a embrassé Alison c'est avec Alison pas avec moi ok non mais tu vois c'est ça même ça en fait je suis sûre que même en ayant dit ça il me croit pas je te mettrai ma main à couper si si ben si parce que je l'aurais dit mais bon j'aurais aimé être au courant de tout ça quoi bon tu fais quoi t'attends ton rendez-vous ou ouais le problème c'est que s'il répond pas je lui envoie un SMS et puis basta vas-y il y a quelque part du coup on a pas trouvé le vrai 9-10 le diable approche non à moins que ça soit moi j'ai vu deux diables ce soir mais bon ben le diable s'approche elle est sympa ton amie dis donc mais quoi qu'ils l'ont mis ils l'ont mis chez Jodie le diable s'approche ah ben voilà t'as ta réponse ouais mais est-ce parce qu'en fait ils l'ont mis ce soir ouais quoi que hier on lui a pas demandé ils ont pu lui mettre ben attends elle ferme pas qu'elle est chez elle ou quoi ben si c'est pour ça vu que c'est à l'intérieur elle doit faire partie des y'avait pas des trucs verts par terre vous avez vérifié par terre ou pas attends mais pourquoi je t'aide en fait elle a voulu me tuer celle là mais tu elle a dit que j'étais c'est qu'une pétasse qui parlait à tous les mecs avec qui elle a triné et que je vous manipulais ok au bout d'un moment vous allez comprendre que là il y a une menace plus grande que le cri de nos querelles hé c'est pas moi qui m'est tué ce soir hé dis moi t'avais bien fermé chez toi on est d'accord il y a personne qui aurait pu rentrer et écrire ce qu'ils ont écrit oui c'était fermé à clé c'était fermé à clé chez moi et il y avait de la substance verte ou pas j'ai pas vérifié attends j'y retourne je vais voir vas-y vérifie ça et Alyssa ne m'a parlé des archives du coup ouais mais ces archives elles aient plus longtemps ouais c'est ce que je ne sais pas lui dire pour pas lui faire la peine mais putain c'est qui le 3ème avec Gaston et Narine coucou Arna comment ça va oh putain t'as le pétasse de Ali attends attends tu veux ton fuck dans ta gueule toi grosse pute tiens connasse ah ouais ouais range bien tes jumelles quoi catin elle a voulu profiter je suis désolée je suis quelqu'un qui pourtant apprécie les gens ah c'est Jason ah mais il est pas recherché lui moi aussi qu'est-ce qu'il faut à côté du commissariat je pense que s'il a rien à se cacher il vient se rendre lui-même et pourquoi il y a recherché je sais pas j'ai pas eu le temps de lire tellement la fille enfin tellement la notification sur mon téléphone elle dure à peine une seconde top chrono tu veux aller voir tes copines ah mes copines super depuis quand c'est mes copines j'ai déjà essayé de faire des pas Alice je me suis fait entuber comme jamais c'est elle 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 coucou j'ai profité de tes contacts pour me faire des clients et Nova dès que t'essayes quoi que ce soit d'un seul coup elle prend une voix aiguë et au final il y a rien par la suite et la Zoé bah je le connais pas putain vous les riches vous êtes vraiment compliqués je suis pas compliquée regarde je m'entends super bien avec Alison et putain c'était mal parti de base mais au final on a discuté elle au moins elle dit les choses et puis basta tu vois en même temps quelle femme Alison tu as vu Alison profiter de moi pour quelque chose en plus non pas du tout tu l'as payé même pas au début pourquoi ? parce que t'en as une elle faisait pas son boulot de nous faire des contrats je vais manger et boire mais oui ah je suis putique du coup c'est pour ça que je mets des talons et que il y a une jupe à la moule et qu'après je mets un énorme décolleté en haut c'est que pardon oui mais qu'est-ce qu'ils font tous là-bas avec Gaston et Jason et Narine mais c'est quoi ce revirement de situation en fait bah viens on va voir il faut absolument que je mange et que je bois tu sais que Forbes et Fox ils sont en train de construire un bunker qui ? Forbes et Fox ah non j'étais pas au courant comment tu le sais on me l'a dit et toi tu veux en faire un ou pas pour le 11 je savais même pas que je pouvais en faire un ouais elle était milliardaire oui mais je savais même pas qu'on pouvait en faire un en fait tu vois ce que je veux dire non je vois pas oh ta gueule toi aussi tu es censé être un non je suis pas riche moi tu sais très bien que si tu demandes de l'argent il y a l'argent du golf donc arrête au bout d'un moment vous êtes tous riches grâce à moi je demanderais pas un centime au golf club je me suis fait mon argent tout seul oui je dis pas le contraire mais tu sais très bien au golf club d'où vient le fric ah bah oui de toi attends mais il faut un bunker avec ton argent en fait bah t'as tout compris tout ce qui est fait c'est toujours avec mon argent dans cette ville mais comment ça se fait que au tuoi il voulait pas de toi et d'un coup il veut de toi qu'est-ce qui s'est passé on a discuté on a discuté ah et ça et ça on peut pas le dire à son ami Léonardo je te l'ai déjà dit mais il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème je l'ai déjà dit on a discuté etc et je lui ai dit exactement les mêmes choses que les autres sauf que lui au moins il a été plus direct et plus clair et clairement je lui ai dit les mêmes choses que d'habitude il a dit mais pourquoi vous dites pas ça à ce moment là pourquoi la vous dit pas ouais ouais non il n'y a pas putain mais qui a pu taguer ça alors parce que là parce que là le problème c'est que tous les autres tags là maintenant il ne valent plus rien parce que il en a parlé ton pote Gray pendant ces trucs d'illuminer il en a parlé il a parlé de ces phrases là à plein de gens du coup ça doit être ces illuminés qui tag sur le commissariat etc etc mais non c'était fermé chez moi mais c'est pour ça c'est pour ça que je dis que tu es la la dernière c'est toi de ceux qui sont pas qui sont inexplicables donc il faut que toutes ces personnes là on se réunisse tu comprends ouais qu'il y ait des qu'il y ait des rancunes ou qu'il y ait des pas de rancunes ou tout ça n'a plus d'importance je dis ce qui est important c'est ce truc là oui sans blague merci Leonardo tu m'apprends un truc de malade je sais pas tout le monde se dispute depuis une semaine j'en peux plus j'ai l'impression d'être le seul à essayer de découvrir ce qui se passe non mais enfin il y a quand même des oui enfin je veux dire on peut pas arriver tous avec le pouvoir de l'imitié les Power Rangers et dire oh on se réunit tous tu vois pourquoi pas pourquoi pas Jody I have a dream Jody bon bah écoute on essaie quand même de se réunir quand il y aura tout le monde oui vas-y on fait ça ok prends soin de toi Jody et non elle va rien dire ok ok elle a juste rendez-vous avec le détective parce qu'il enquête sur lui c'est trop du cul ok vas-y on se réunit on se réunit voulez-vous qu'on qu'on se désigne un rendez-vous comme ça au moins c'est sûr je parle d'un champ de 1992 de quoi on va s'aimer sur une étoile sur un oreiller je crois je vais faire du blanche ce soir c'est que si je fais une nuit blanche ce soir je vais rater la session de demain écoute là mais appareil que le détective on s'en fout ah non tu parles de la chanson je pensais vous parler de elle je leur dis sur YouTube ça je reste Spotify j'en redis j'ai que Bendo Z moi j'en redis j'ai que ça moi il a du décevoir maman allo oui oui hier chez Grey j'ai vu Stella Forbes et Alexandre Forbes complètement lobotomisé Léo comment ça ah bah voilà peut-être que tu commences à comprendre c'est la fois vous étiez à moitié nus dans le jardin ça faisait deux semaines qu'elle subissait un traitement chez Grey et pareil pour le père Forbes il ne me reconnaissait plus ce moment il ne se rappelait plus de la mission qu'il m'avait donnée donc on joue avec leurs esprits on leur donne des putains de pilules qui font qu'on leur implante des souvenirs ou des choses comme ça un peu comme Lenny exactement tu comprends pourquoi je te dis que ce serait inutile de tous se rejoindre le père Forbes est du mauvais côté il ne va rien balancer ouais mais du coup Lenny ah mais attends ça explique un truc de fou parce que Forbes il était pour le putsch alors que oh putain je crois que je vais me faire Stella Forbes pour essayer de la non pas sexuellement se l'attraper quoi ouais je vois ok ben c'est pas mon cas putain s'il essaye de m'injecter ne serait-ce qu'une pilule je lui mets une balle dans la tête à ce fils de pute ouais enfin je veux dire on parle quand même de moi je pense que il leur lobotomise le crâne et qu'il les place là où il veut qu'ils sont c'est pas impossible mais du coup est-ce enfin pareil ma question elle se retourne contre Lenny enfin on sait toujours pas cette histoire de pourquoi Bellamy m'a dit que c'est lui qui l'avait créé je sais pas quoi tu vois ouais je comprends donc ok bon on va faire attention et je vais attraper c'était la porte bah l'attraper je sais pas si c'est une bonne idée c'est ça qu'elle a été lobotomisée mon frère bon attends je te rappelle elle est devenue gentille et respectueuse ah mais non mais ça c'est ça c'est parce que je l'ai kidnappé enfin je l'avais kidnappé pour la rendre gentille non non Léo non je t'explique que c'est par rapport à ça ok ok bon vas-y je te rappelle je te rappelle un véhicule blindé il vous l'a acheté quand même il se passe quoi tout ce qui se passe en ville rien que là tout à l'heure ça a encore tiré pas loin ça a coûté même pas voilà je leur dis Alisson vas-y je vais l'écouter après il est très malin votre oncle et ça depuis toujours c'est Stella Forbes je vais le droguer je vais le droguer Forbes les gars la blonde là-bas non c'est elle au téléphone ah non je suis avec Alia la nièce de Mora étant donné que c'est elle maintenant qui vend les véhicules de luxe vu que j'ai racheté 50% avec Mikey donc le mec du life in pas de soucis sinon faites par sms mais du coup faut que je vienne vous en acheter un dès qu'on peut ok merci beaucoup je fais que te faire trouver mon téléphone on va au concessionnaire je vais acheter un un véhicule blindé c'est quoi que tu m'as dit c'est quoi le truc de ouf là c'est pas de ouf c'est là t'as vu le pawnshop on ouvre on ferme en moins d'une minute c'est comme c'est bizarre ce que je vais dire quoi t'as tout qui est vachement plus rapide qui s'accélère même lui là son truc est accéléré tu vois ce que je veux dire vas-y je te dépose et je vais au pawnshop bah c'est à ma voiture elle est devant tu vas où ? au pawnshop du coup faudrait que j'achète le véhicule blindé non mais attends c'est toi qui m'avais parlé du pawnshop oh le pigeon pardon de quoi ? c'est pas toi qui m'avais parlé du pawnshop justement non c'est la première fois que j'en parle parce que c'est la première fois que je réalise ok tu sais c'est génial de me faire ça je tape à tout à l'heure oui au revoir bonsoir il est où le pawnshop déjà ? je m'ennuie ah sympa non mais les gars c'était qui qui m'avait parlé du pawnshop ? il y avait quelqu'un qui m'avait parlé du pawnshop les gars il y avait quelqu'un qui m'avait parlé du pawnshop en me disant il est de mèche pourquoi j'ai cette info rp ? c'était qui qui m'avait dit ça ? il était au parc avec vous le gars du pawnshop non mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur le banc mais je sais pas qui après je l'ai pas jamais vu le gars du pawnshop donc il y a le pawnshop il y a un corbiard il y a écrit aussi sur le pawnshop parce qu'en fait ils ont ramené l'histoire du téléphone dans la boucle tu sais que César a le téléphone de Bellamy et Gray a dit qu'il avait eu accès au téléphone etc et qu'il sait que quelqu'un d'autre avait accès au téléphone et du coup tout le monde commençait à s'énerver et puis comment il s'appelle Ochoa disait oui comment vous savez d'ailleurs qui a appelé qui machin etc après ils ont commencé à parler de toi en disant le juge avait l'air très intéressé etc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai dit que c'est moi qui ai vu le téléphone donc ils savent pas que toi tu l'as vu d'accord j'ai dit ouais c'est moi qui ai vu le téléphone voilà ouais mais t'as compris l'idée dans tous les cas j'ai redirigé sur moi vaut mieux que ça soit qu'un seul que les deux j'ai dit ouais c'est moi j'ai vu le téléphone je vous fais pas confiance pour vous en parler hier après ce qui s'est passé je l'ai vu mais je l'ai pas récupéré et après ils se sont tous mis contre moi notamment le capitaine de police en disant oui mais vous savez que c'est des preuves machin etc j'ai vu monsieur le capitaine monsieur Gray qui est dans la même situation que moi personne ne lui dit rien tu vois personne disait à Gray alors que et j'ai dit et moi vous retournez tous contre moi et j'ai dit et monsieur le capitaine si je ne m'abuse monsieur Ochoa vient de parler d'un manque de laxisme en visant moi et Gray et globalement le golf club je me dis mais vous c'est pas un manque de laxisme ça qu'on arrive à vous soutirer des preuves irréfutables d'une importance capitale alors que vous êtes censé les protéger il m'a dit non mais c'était à l'hôpital j'ai dit alors il y a un cadavre vous êtes censé protéger l'hôpital non le sécuriser et il s'est retrouvé comme un con en disant non mais là on s'éloigne du sujet bah oui évidemment quand je leur donne des argus oui allo allo l'hôpital attends mais c'est qui ça ça va ça va pas non attends je te rappelle merci vous savez qui je suis vous allez bien attendez je vais recouser mais vous êtes fou des malades vous avez fait un accident messieurs dames vous êtes des zizi comment vous allez bien écoutez on va très bien mais ma voiture est retournée donc vous avez non ça va pas très bien non bon mais la santé tout le monde va bien niveau la santé la santé va bien très bien merci beaucoup vous allez encore on vient de se faire masser là c'est incroyable j'ai vraiment merveilleux bon bah écoutez si c'est ça j'ai pas besoin de vous assister alors bonne soirée à vous j'ai cru c'était oh quezox quezox arrête tu vas donner des mauvaises idées ban dev s'il vous plaît quezox je sais pas si t'es sérieux dans ta démarche ou pas mais c'est pas le genre de truc qu'il faut dire tu peux donner des mauvaises idées à certains et c'est pas une solution il y a des gens qui aident pour ce genre de questions ok fais moi un message j'en demande de débat ouais désolé parce qu'il y a eu un accident sur la route enfin bref et du coup bon bah voilà je leur ai je leur ai fait fermer leur clapet ils avaient plus rien à dire donc ils ont changé de sujet ok après Tara elle est venue me voir en me disant qu'il fallait que j'arrête de de m'opposer à eux même si même si j'ai un précie enfin voilà même si ils ont tort etc parce que sinon ils allaient je sais pas je sais pas trop ce qu'elle voulait me faire passer comme message mais ce que je comprends pas c'est depuis quand depuis quand Ochoa et Tara sont aussi proches tu vois et en fait tu m'entends oui je t'entends ok et en fait Ochoa après elle m'a expliqué là elle m'a avoué elle m'a dit que juste ils avaient parlé avec Ochoa et qu'ils se sont mis d'accord ils sont pas sur le fait tu es belle amie non 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 elle m'a pas parlé de ça elle m'a juste parlé du fait que ben voilà ils ont parlé qu'ils sont entre guillemets entendus mis sur la même longueur d'onde et que Ochoa ben il aime bien visiblement maintenant ouais et enfin bref du coup je suis sorti de ce rendez-vous avec un peu les regards noirs de tout le monde sauf de évidemment Parker oula qu'est-ce que je fais moi Parker Santana etc tu vois mais les autres et c'était qui au delà de Fox et attends parce que information importante c'est que Tara est membre officiel du golf club maintenant mais en fait ils ont fait le vote mais en fait quand ils ont décidé de faire le vote j'ai dit mais par contre mettez-vous d'accord est-ce que maintenant on vote à l'unanimité ou est-ce qu'on vote à la majorité parce que là le juge et Mora ne sont pas là et Forbes a dit je vote pour le juge et pour Mora j'ai dit j'ai dit d'accord mais vous vous débrouillez avec eux par contre s'ils sont pas contents et il a dit oui oui vous inquiétez pas et du coup il a voté bon donc oui en ton nom et au nom de de Mora moi j'ai voté oui aussi comme je l'ai toujours fait depuis le début et tout le monde a voté oui globalement à la fin même s'il veut parce qu'ils ont suivi le mouvement quoi mais l'histoire de Forbes c'est bizarre quand même tu m'entends ? allo ? il a crash non ? mais les gars le liquide vert je peux le manger ou pas vous pensez ? j'ai trop envie de le manger mais ouais j'ai plus mon garage pourquoi j'ai plus mon garage c'est bugué très bien Tara avant non mais en vrai vous pensez il s'ingurgite ou pas ? j'ai plus ma maison ah c'est bugué si je l'ai encore mais je peux plus rentrer dedans attendez je vais voir si je peux l'utiliser ah ouais je peux l'utiliser les gars bon on l'a déjà fait analyser c'est un truc extra-intéresse mais si je l'utilise ça fait quoi au pensée ? en fait je voulais l'utiliser auprès de Bellamy mais c'est que je ne devrais pas m'écurgiter allo ? ouais désolé j'ai un problème ouais pas de soucis ouais je te disais du coup ouais c'est bizarre que Forbes ait voté pour toi et tout et d'ailleurs j'ai appris quelque chose Forbes et Stella serait lobotomisé mais ils le sont je te le dis comment tu sais ? c'est pas soré bah j'ai un croisé c'est à l'heure j'ai passé 40 minutes à lui parler tu sais qui a fait ça ? carrière ouais j'ai la même info mais c'est bizarre quand même c'est pas qu'une info je te le dis moi je l'ai vu ah tu l'as vu faire ? attends je vais t'expliquer je bois un truc et je te le dis ça enfin que Zigan non Zigan il va pas venir tous les jours alors il y a 12-13 jours c'était un vendredi ouais excellent on s'est disputé d'accord ok elle est partie se bourrer la gueule et danser au Bahamas ok oui je l'ai vu voilà son oncle est venu si vous pouvez la voir et il a kidnappé Alexandre ? ouais Alexandre il a kidnappé avec l'aide des gens du centre de machin ok il a ramené là-bas moi je lui ai eu l'information qu'elle avait été kidnappée par des personnes du coup j'ai appelé mes différentes relations et j'ai appris qu'elle était au centre de merci les gars pour les polos ouais c'est bon je vois le quel c'est ouais mais il était tard elle était depuis 3h du matin 3h30 du matin j'y vais j'arrive j'ai cassé mon téléphone les gars je rentre et je contre-monte mais le derrière Alexandre et Grey je le sais dans quelle chambre aller du coup je rentre quand même j'en ai rien à foutre casser le derrière là elle est en train de chialer libérez-moi 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 d'accord le problème c'est que on monte Forbes je l'ai fait tomber 3 fois ça quand tu l'as croisé il allait au centre ma nièce etc médicaments etc donc j'ai un peu escalé la situation on a discuté on a discuté on a discuté j'ai essayé de vaincre d'aller le carré et de faire venir un expert chez eux tu vois pour qu'elle soit pas enfermée et elle m'a dit oui machin bref à la fin elle m'a dit oui bah écoutez demain on revient et puis tout va bien en fait elle a passé ah j'ai même eu sa famille qui m'appelait et elle a passé elle a passé 14 jours de semaine attachée à un lit à prendre des médocs et à se faire endocriser putain depuis c'est un putain de robot depuis mais pourquoi il a fait ça à Alexandre parce que je pense que lui même dans votre lit il m'a dit oui je suis déjà venu souvent ici ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs les médicaments ça me permet de son bonne santé je pense que Grey il a mis la main sur Forbes mais ça c'est pas normal ça bah non c'est pas normal il s'attaque à quelqu'un du golf club quoi comment je te dis bah mais les mecs ils ont tué le gouverneur golf club ils ont tué Andrew golf club je crois que t'avais pas compris non mais si j'ai compris mais je pensais pas qu'ils allaient accélérer aussi vite il va falloir rétorquer mon ami bah ouais mais c'est quoi le plan je vais commencer par kidnapper Forbes je vais l'enfermer ou tu veux qu'on fasse ça avec Stella ouais je veux qu'on fasse ça avec Stella ok pourquoi parce qu'en fait là j'ai été avec elle pendant longtemps et en gros elle tourne en boucle sur des discussions et j'ai appris à m'aimer c'est pour ma famille j'ai une idée j'ai une idée pour j'ai une idée de fou je pense que si jamais on la chope et qu'on la laisse dans un endroit où il n'y a pas de médication pendant plusieurs jours je pense que écoute Stella elle a un traumatisme vis-à-vis de moi mais elle le sait pas comment ça à l'époque je parle de ça c'était il y a quelques mois Forbes était venu me voir en me disant de faire peur à Stella pour qu'elle arrête de traîner sur de la merde voilà parce qu'elle missionnait des gens du club 77 etc pour faire des missions tu vois ouais c'était toi le mec en bâche à droite le gorille c'était moi ok je l'ai kidnappé et je lui ai fait vivre une sale soirée ce soir là et elle était complètement traumatisée elle n'a pas parlé pendant des jours et des jours si je la re-kidnappe avec le même masque de gorille et qu'on lui fasse un électrochoc et que je vais avoir un accident mais qui m'est rentré dedans putain putain mais ça peut la réveiller non oui ok j'ai eu attends je vois si le mec fait bien vas-y je le rappelle je le rappelle je le rappelle juste après oui allo oui stella comment allez-vous très bien et vous Leonardo je vous dérange peut-être pas du tout ah je vous appelais pour savoir parce que la dernière fois que vous avez fait vous savez votre fameuse vente d'art aux enchères oui bien sûr bah j'avais pas trop pu voir les lots etc je voulais savoir s'il y en avait une prochainement écoutez ça peut ça peut se réorganiser c'est vrai que la dernière avait été un petit fiasco mais je pense que c'est peut-être l'occasion de remettre ça et et d'en faire une meilleure ah bah écoutez en tout cas vous m'envoyez ravi vous me préviendrez dès que ça arrive d'accord très bien j'y penserai vous serez le premier revenu et bah avec grand plaisir merci beaucoup stella bonne soirée à vous au revoir ok elle est là ça devient un peu fou ouais mais c'est normal il faut la désendoctriner je vais aller chercher mon masque